Les internationaux de tennis de Blois, c'est une grosse centaine de bénévoles à pied d'oeuvre sur une semaine. Organisateur du tournoi, le club de la Giblois, emmené par son président Claude Roger. Entre le basket, le football ou encore le rugby, c'est parfois difficile d'exister. Trouver partenaire et financement est de plus en plus compliqué. Les gens veulent être ici présents, mais ils ne peuvent pas donner partout. Il y a des gens qui diminuent là pour donner ailleurs ou qui s'arrêtent purement et simplement. Mon budget à 300 000, je ne l'ai pas bouclé encore au début du tournoi. J'espère le boucler avant la fin du tournoi. Suite à des problèmes de santé, il a failli jeter l'éponge en mars dernier. Mais poussé par la famille et les amis, il s'est relancé dans l'organisation de cette compétition si particulière, mise en place autour d'un joueur il y a 17 ans. Donc c'est l'enfant du pays quand même. Stéphane Robert, né à Montargis, licencié à Blois, baroudeur du circuit international. Au cœur du tournoi, puisque c'était l'alchimie entre un maire, un organisateur et un joueur. Ah ouais ? Bon, tu arrêtes de draguer avec lui. Oh bah, j'étais prêt pour être mon fils. Je dirais, alors je vais dire un truc que je ne dis pas souvent, mais à la maison, on m'a reproché de dire que c'était un peu mon gamin. Les filles étaient jalouses parce que je disais que c'était un peu mon gamin. Comme je n'ai que deux filles, donc quand je disais que c'était un peu mon gamin, je n'étais pas très content. Mais c'est un peu ça. Le tournoi a évolué avec le champion, une belle complicité. Il s'est passé beaucoup de choses et Claude, il en est l'instigateur. Moi, je joue au tennis, je suis sportif, mais ça ne fait pas tout. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent derrière et lui, il a fait le travail derrière pour créer tout ça. Et c'est beau d'avoir fait tout ça parce que ce n'est pas simple. Stéphane Robert, joueur fidèle, il n'a pas raté beaucoup d'éditions, mais n'a jamais remporté le tournoi. Pourquoi pas cette année ? On y croit. Sous-titrage ST' 501